Générique Sortie de crise en vue à la CTG, un dernier face à face s'est tenu aujourd'hui entre les agents de l'UTG et le président de la collectivité territoriale. Un protocole d'accord devrait être signé dans les minutes qui viennent. Le piquet de grève devrait donc être retiré ce week-end. L'addiction sous toutes ses formes, un thème qui sera abordé tout au long de la semaine prochaine. Une association de Cayenne se consacre à la lutte notamment contre l'alcoolisme depuis plusieurs années. Avec ses professionnels, trois âgés se déplacent dans les quartiers. Et puis mission accomplie pour le lanceur italien Vega. Il a placé sur orbite cinq satellites pour Google et l'agence spatiale péruvienne hier soir. Une mission d'1h43, la dernière pour l'actuel directeur du centre spatial. Bonsoir et merci de nous suivre avant de développer ces titres. Cette macabre découverte aux alentours de 7h30 ce matin, dans un commerce situé zone Pariacabo à Kourou, un homme mort et une femme grièvement blessée, deux victimes d'origine chinoise âgées d'une trentaine d'années. Les hypothèses à ce stade de l'enquête se dirigent vers un drame familial. La jeune femme aurait insinué l'implication de son père, toujours recherchée à 7h. Elle a été évacuée vers la Martinique. Direction la Guadeloupe, tout de suite où plusieurs dizaines de personnes ont arpenté les rues portables en main, aux abîmes hier matin. Une marche pour la paix en hommage à Johan Ekinox, tué par un jeune de son âge en début de semaine. Isabelle Hamot et Linda Kayarcy ont suivi le cortège. Professeur élycéen dans les rues ce matin pour rendre un vibrant hommage à Johan Ekinox, cet élève de seconde du lycée Chevalier de Saint-Georges, tué à coup de couteau, mardi en fin d'après-midi. Quand on voit les raisons qui ont motivé cet assassinat, c'est vrai que ça interpelle beaucoup sur les valeurs humaines, etc. Donc cette manifestation s'est très bien déroulée dans un climat de sérénité extrême. On s'était apaisé et malgré tout le signal qui a été envoyé aujourd'hui a été un signal fort pour toute la jeunesse guadeloupéenne pour que ces phénomènes de violence ne se reproduisent plus. Ils étaient plus de 3000 venus des 5 lycées des abîmes, mais aussi d'autres communes pour crier leur ras-le-bol. Ils ont marché dans l'allée qui longe les 3 lycées jusqu'à l'endroit où Johan est tombé. C'est primordial parce que c'est quelque chose de grand qu'on fait aujourd'hui. Pour moi c'est le commencement du nouvel ère parce qu'on a toujours fait des marches blanches, organisées par des adultes et il y a toujours eu quelque chose comme ça après. Mais là on veut pouvoir dire non et on a fait les démarches pour eux et je pense que ça devrait aller. Sincèrement on n'est pas tranquille, quand on est dans le lycée ça va mais dès qu'on sort on se demande est-ce que je vais me faire braquer ? Moi personnellement non, mais je sais que des amis à mort étaient déjà agressés. Ils ont justement eu affaire à des couteaux et c'est compliqué quand même, ça peut être très compliqué. Dans notre école aussi il y a beaucoup de personnes qui se font braquer, raqueter autour du lycée. Il y a des personnes qui pensent que comme la voiture de police reste près de notre lycée, on est plus sécurisés. Mais en tout cas nous élèves, on ne pense pas qu'on est plus sécurisés que d'autres. Ça nous concerne tous. Moi personnellement parce que c'est le petit frère d'un ami à moi, donc je me sens encore plus à impliquer. Je ne le connaissais pas personnellement mais aujourd'hui ça ne s'est passé pour lui, ça aurait pu être pour nous. J'ai peur, enfin peur, il faut dire que je vais prendre plus de précautions. Après j'aurais préféré qu'il y ait plus de personnes qui nous encadrent aux sorties, ça arrangerait les choses. Et oui j'ai peur. Une marche organisée par les élèves pour dire non à la violence, pour dire plus jamais ça. Et sur leur passage, les petits de la Croix brandissaient des pancartes. C'est un signe fort aujourd'hui par rapport à ce qui s'est passé. C'est un signe à lever les parents de Yohan pour savoir qu'ils ne seront pas seuls. Et je dirais que l'institution scolaire se doit d'être exemplaire sur ces moments-là. Et vraiment repousser toute cette violence et redonner du bon sens à la vie en Guadeloupe. C'est vrai que mes parents maintenant, après l'accident qu'il y a eu, ils ont plus peur que je marche tout seul dehors pour aller chez moi. Par rapport aux autres lycéens, je pense que les parents aussi sont plus terrifiés que leurs enfants. Et le même problème, surtout que l'on doit s'assez passer, c'est un arrêt de bus pour bus scolaire. L'école doit se poser des questions ceux qui arrivent. Mais l'école aussi, si l'école n'est pas capable de porter des solutions, s'adapter, comprendre ce qui se passe, là il y aura une faille. La faille n'y est pas encore. La faille viendra si, après de tels événements, nous ne serons pas capables de nous asseoir tous ensemble, professionnels, politiques et autres, pour permettre à ces enfants de se construire et d'être autres que ceux qu'ils voient. Des mesures ont été prises pour renforcer la sécurité des élèves aux abords des établissements scolaires. Mais cela sera-t-il suffisant pour éviter qu'un tel drame ne se reproduise ? Chez nous, les proches d'un enseignant placé en retraite d'invalidité suite à un AVC restent mobilisés. La famille de Marc Pindard a rejeté la décision de l'Académie jugée injuste. Décision qui a finalement été annulée par le recteur de l'Académie en juillet dernier pour vise de procédure. Un soulagement pour l'intéressé. Mais l'affaire ne s'arrête pas là. Une action est en cours auprès du tribunal administratif. On écoute les précisions de l'avocate de Marc Pindard. Nous sommes aujourd'hui à la rentrée 2016-2017. Le rectorat a de grosses difficultés pour trouver du personnel adapté qui vienne travailler en Guyane. Et nous sommes surpris que quelqu'un qui appartient au corps depuis plusieurs années, depuis plus de 20 ans, ne puisse pas être reclassé comme il en a le droit. Alors, M. Pindard travaille depuis 1993. Il n'est pas proche de l'âge de la retraite. On l'a fait examiner, même pas examiner parce qu'il n'était pas présent, il ne l'a pas convoqué. Une commission de réforme a examiné son cas en l'absence des syndicats, en présence de médecins non agréés. Et il a été décidé par cette commission de réforme de le placer à la retraite définitivement. Et donc, de suspendre également le salaire qu'il percevait, le demi-traitement qu'il percevait depuis quelques années. Alors, nous avons simplement saisi le tribunal administratif pour rappeler la loi. Vous savez, et nous le savons tous, et malheureusement, je trouve que le public ne donne pas l'exemple dans ces cas-là. Le travailleur handicapé doit être embauché. Des travailleurs, un certain pourcentage de travailleurs handicapés doivent être embauchés dans les administrations. Et nous ne comprenons pas pourquoi quelqu'un qui est disponible et qui répond aux critères de la loi ne peut pas être maintenu dans un poste. Dans l'actualité également, la fin du conflit entre le syndicat UTG et le président de la collectivité territoriale. Après neuf jours de mobilisation, les grévistes et Rodolphe-Alexandre viennent de signer un protocole d'accord. Le syndicat UTG semble satisfait des propositions de la présidente cet après-midi. Patricia Simonard s'est exprimée avant la signature de protocole. Écoutez. Nous avons entendu les éléments que nous réclamons aujourd'hui. Donc nous sommes prêts à signer ce protocole d'accord de fin de grève avec le président de la CTG. Les 15 mois sont importants pour nous, sinon on n'aurait pas réclamé. Mais par exemple la revalorisation pour nos collègues de la catégorie C qui vont être ajustés. La CAP, on saura en tout cas en 2017 sous quelle forme sera mise en place la CAP de la CTG. Donc ce sont nos satisfactions aujourd'hui. Et le matériel, les équipements pour permettre à nos collègues de mieux travailler. Le ticket resto, l'intranet pour nous permettre de communiquer ensemble, bien sûr. Je vous ai dit, tous les points sont essentiels et tous les points ont été validés favorablement. Et nous sommes satisfaits de ce résultat en tout cas. Je vous le disais, la question des addictions animera une conférence débat et de nombreuses actions la semaine prochaine. L'occasion de s'intéresser à l'association 3 AG qui se consacre à la lutte notamment contre l'alcoolisme. Depuis plus de 10 ans, médecins, addictologues et travailleurs médico-sociaux se déplacent dans les quartiers pour sensibiliser et proposer un accompagnement. Jonathan Lariot. Des sous-terrains ? Oui à tous les niveaux puisqu'on pense toujours en faire du bien mais c'est pas vrai ça. Les mots sont forts et lourds de sens. A 63 ans aujourd'hui, Jean-Claude se rappelle d'une époque sombre de sa vie. Vers ses 30 ans, il sombre dans l'alcool et on devient complètement addict. Il fallait boire, c'est tout. Je ne sais pas pourquoi déjà, je vous l'ai dit au départ, mais il fallait boire, boire. J'avais pas un petit d'alcool réservé, non, 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 c'est tout ce qui tombait, c'est tout. Je me réveillais en pensant à l'alcool. Des fois, j'étais couché, il fallait que je surveille madame pour aller boire un petit coup vite-moi et puis recoucher, vous voyez, c'est ça. Après, avec du retour, c'était dur puisque nous, quand on est alcooliste, pour nous, tout ce qu'on fait est bon, c'est ça le problème. Après plus de 30 ans de soirées arrosées, c'est dans cette petite maison de quartier qu'il trouve son salut. Ici, madame Chinon-Claire, addictologue, reçoit toutes les semaines des personnes en situation d'addiction. Mais avant d'en arriver là, il faut d'abord prendre conscience du danger. Pour Jean-Claude, c'est sa famille qui l'a poussé à se prendre en main. J'avais ma fille qui attendait son petit et puis je ne savais même pas qu'elle avait déjà vu l'association. Madame Chinon, qui avait même dit « Madame Chinon, si je continue comme ça, je n'aurais pas eu le temps de voir mon petit-fils grandir. » Vous savez, les collègues du Rhum, il faut le dire comme on l'appelle, il y a ceux qui m'ont donné deux jours. Et vous allez voir, Jean-Claude va retourner, mais grâce à Dieu, jusqu'à présent, ça va faire bientôt quatre ans. Je tiens. Dans cette association, toute une équipe de professionnels de la santé aide les personnes en difficulté à prendre conscience de leurs problèmes. Ensemble, l'objectif est de s'en sortir. Hors du cadre hospitalier, dans cette petite salle, les victimes se dévoilent plus facilement. Voilà, les gens sont plus à l'aise et c'est Madame le maire, justement, qui nous a dégué cette maison de quartier afin que nous puissions faire des consultations et recevoir les gens parce qu'il y a certains qui aiment la discrétion et qui n'ont pas envie d'aller à l'hôpital. Il y a des malades alcooliques, si on les a fait ainsi, qui ont eu un déclic par rapport à un accident, malheureusement, ou un décès, qui, justement, ont incité ces gens à prendre conscience pour enrayer, justement, cette addiction. Parce que l'alcool, après, comme vous avez certains individus qui consomment même du vinaigre ou de l'eau de colonne, c'est pas le goût, justement. C'est le physique, c'est l'organisme qui réclame. Loin de remplacer le suivi hospitalier, Claire Chinon et ses coéquipiers tentent de proposer de faire un premier pas, pas très loin de chez vous, juste dans votre quartier. On poursuit avec le septième succès pour le lanceur italien Vega hier soir. Il a réussi à placer ses cinq satellites d'observation de la Terre sur orbite. D'une part pour le géant américain Google, d'autre part pour l'agence spatiale du Pérou. Kerwin Alcide était sur place. Reportage. Huit, sept, six, cinq, quatre, trois, deux, un, sort. Le premier satellite pour Vega, hier tard dans la nuit, le petit lanceur italien a signé son septième succès d'affilée depuis son installation au centre spatial Guyanais. Ce nouveau lancement était l'occasion de mettre sur orbite le premier satellite péruvien, Pérusat 1, qui permettra d'observer la Terre avec une très grande précision. Les quatre autres passagers des microsatellites ont été lancés pour le compte de Terra Bella, une filiale du géant Google. Plus petit lanceur de la gamme d'Ariane Espace, Vega n'a cessé de démontrer sa fiabilité, succès après succès. Il est tout à fait remarquable pour un lanceur aussi jeune d'accumuler les succès, sans la moindre anicroche. Ce soir, on a vu, au-delà de ce succès, dans la préparation de ce lancement, à quel point ce lanceur est déjà mature. Les chronologies se passent remarquablement bien. Il n'y a aucune anomalie à constater, aucun incident. Le lancement lui-même a été parfait. C'était une mission compliquée. Il y a eu quatre allumages de la VOOM. C'était quand même l'étage supérieur de Vega, quelque chose de compliqué. Une mission longue qui a duré plus d'une heure quarante. Et les choses se sont passées remarquablement bien. Donc ce soir, c'est une belle démonstration de force pour Vega, pour Arian Espace et pour les lanceurs européens. Deux heures après son décollage, le lanceur italien a livré ses passagers sur orbite, signant un nouveau succès. Alors que la concurrence, notamment SpaceX, connaît quelques difficultés. Il n'y a pas de lancement sans risque. Et donc, il ne faut jamais croire que le succès pourrait être acquis, que nous soyons à l'abri d'un incident. Non. Maintenant, je pense que nous avons des lanceurs dont la maturité est très forte, la robustesse est très forte. Et nous avons un très grand professionnalisme. Et c'est aussi ce qui explique, c'est ce qui explique pourquoi, depuis 73 lancements, Arian a réussi. Pourquoi ce soir, Vega a réussi pour la septième fois. Et pourquoi Soyouz a fait aussi un presque sans faute au centre spatial guyanais. On peut parler quasiment de 14 missions ennemies réussies sur 15. Après cette nouvelle démonstration, Vega laisse place aux lanceurs lourds européens. Ariane 5 devra mettre en orbite deux satellites pour le compte de l'Inde et de l'Australie. Le rendez-vous est d'ores et déjà donné pour le 4 octobre prochain. Un reportage donc signé Stéphanie Puglisi et Kerwin Alcide. Et justement, mission accomplie aussi pour le directeur du centre spatial guyanais, qui vivait hier soir son 87e et dernier lancement à la tête du CSG. Bernard Chemoul quittera la Guyane dans les prochains jours pour de nouvelles fonctions au siège du CNES en région parisienne. Mais avant de partir, il revient sur ses 8 années passées à Kourou. C'est une aventure effectivement de 8 ans. 8 ans de moments passionnants, exaltants, envoûtants, comme l'est la Guyane. Vivre ici, l'aventure spatiale, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que tous les mois, maintenant, nous lançons. C'est à chaque fois redonner sa copie. Comme les élèves, on se remet en caution chaque mois. CNES, effectivement, l'aventure continue ici en Guyane, mais l'aventure continue ailleurs. Donc je pense que je vais regarder de près ce qui va se faire sur Ariane 6. Et de toute manière, le spatial, l'espace, je l'ai dans le centre. Donc je serai toujours dans cet environnement. Ce que je garderai à l'esprit, au-delà de la Guyane, etc., c'est les gens qui ont travaillé avec moi. C'est leur diversité, leur richesse. Et ça, je crois que je ne l'oublierai jamais. Avec autant de parcours, autant d'excellence, pour moi, la Guyane et le centre spatial guyanais, ça a été une formidable école. J'ai appris tout le temps. Tous les jours, j'apprenais quelque chose de nouveau. Et ça, c'était un ressort formidable. Et c'est vraiment ce qui va rester. Ainsi s'achève votre journal. Voici le rappel des titres de l'actualité. Sortie de crise à la CTG. Un dernier face-à-face est tenu aujourd'hui entre les agents de l'UTG et le président de la collectivité territoriale. Un protocole d'accord a été signé il y a quelques instants. Le piquet de grève sera donc retiré ce week-end. L'addiction sous toutes ses formes. Un thème qui sera abordé tout au long de la semaine prochaine. Une association de Cayenne se consacre à la lutte, notamment contre l'alcoolisme, depuis plusieurs années. Avec ses professionnels de santé, trois âgés se déplacent dans les quartiers. Et puis, mission accomplie pour le lanceur italien Vega. Il a placé sur orbite cinq satellites hier soir. Une mission d'1h43. La dernière également pour l'actuel directeur du centre spatial guyanais à ce poste. Merci de nous avoir suivis. Ne partez pas dans un instant. L'information nationale et internationale. Puis vos programmes continuent sur votre antenne à TV Guyane. Bon week-end à vous. Rendez-vous lundi. Sous-titrage ST' 501